Alors, on nous a présenté une publication dans cette vidéo, mais bien sûr il y a eu plusieurs publications pour chacun des vaccins. Professeur Camus, est-ce que vous pouvez nous parler de l'efficacité des différents vaccins ? Et on a une question sur les personnes immunodéprimées, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, ce qui a été dit est tout à fait juste, mais depuis la littérature s'est enrichie d'énormément de travaux. Il y a maintenant plus de 100 000 personnes qui ont été impliquées dans des travaux visant à la mesurer l'efficacité. Mais l'efficacité de quoi ? Il faut savoir ce que l'on cherche. Et s'il ne faut pas dire, comme j'ai entendu hier matin, vous l'avez tous entendu aussi, ça y est, Sanofi a un vaccin efficace à 95%. Je ne mets pas en doute ce qui a été dit par Sanofi. Je dis simplement, c'est quoi l'efficacité ? Voilà, simplement, ils ont pris des sujets auxquels ils ont injecté leur vaccin et ils se sont aperçus que 95% des sujets qui avaient reçu le vaccin développaient des anticorps. Je ne reviens pas sur la définition du mot anticorps parce que ça a été donné au début. Donc, on développait des anticorps. Ça, c'est l'efficacité de reconnaissance. On dirait qu'on est sûr que le vaccin peut déclencher la mise en place des phénomènes immunitaires. Mais il y a autre chose dans l'efficacité. On peut chercher l'efficacité contre les formes graves. Et c'est heureusement ce qui se passe pour les vaccins à ARN messager. Il s'avère qu'ils sont, et les vaccins à virus à vecteur viral, il s'avère qu'ils sont efficaces surtout pour éviter le développement des formes graves, ce qui quand même est le plus préoccupant. Parce que c'est pour ceux qui ne font qu'une petite forme peu symptomatique ou asymptomatique, c'est pas dramatique. Par contre, il est important de protéger les plus fragiles. Donc là, c'est très important. Mais il y a aussi, on peut chercher aussi à avoir une efficacité sur les formes symptomatiques légères. Ça peut être quelque chose de très intéressant parce que ça évite l'absentéisme, par exemple. On n'est pas arrêté par la maladie. On peut aussi espérer une efficacité contre la transmission. Si le vaccin réduit sensiblement, donc très fortement, la quantité de virus que vous portez, eh bien, on peut supposer, c'est pas parfaitement démontré, mais on peut supposer que vous ne serez moins infectieux pour les autres. Vous n'allez pas transmettre. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça pourrait conduire à ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Cela aussi, ça a été présenté au début de la présentation. Donc, les vaccins, retenir que les vaccins sont très efficaces et qu'on a besoin de vaccins ayant des efficacités différentes, c'est-à-dire des cibles différentes. Alors, pourquoi on peut se poser la question pourquoi les vaccins qui ont été développés jusqu'à maintenant agissent essentiellement sur les formes graves ? Eh bien, c'est parce que tous ces vaccins, finalement, tentent à provoquer une réponse immune contre la fameuse protéine Spike. Vous vous souvenez, la clé d'entrée dont on parlait tout à l'heure. L'image est jolie. La clé d'entrée qui permet au virus de rentrer dans la cellule parce qu'il doit rentrer dans une cellule. Donc, eh bien, cette clé, les quatre vaccins qui sont sur le marché, c'est ce qu'ils visent, la fameuse clé. Maintenant, il faudrait peut-être chercher des vaccins qui ont une autre cible. Pour répondre à l'efficacité vaccinale sur les personnes immunodéprimées, il faut savoir qu'on a des raisons très différents, selon le type d'immunodépression. Par exemple, par exemple, on ne va pas tout passer en revue, mais les gens qui sont des dialysés chroniques, les gens qui sont traités pour des transplantations d'organes solides, ceux qui sont transplantés pour des hémopathies, donc des grèves de moelle, ceux qui reçoivent des immunodépresseurs majeurs, eh bien, ceux-là peuvent être immunodéprimés et le vaccin chez eux risque d'être moins efficace. C'est pour ça qu'on leur propose éventuellement une troisième injection. Maintenant, il y a d'autres états pathologiques qui induisent soit du fait de état pathologique, soit du traitement, une petite immunodépression. Et là, c'est vrai qu'on a des résultats un peu moins bons, mais qui restent quand même tout à fait comblables. Et dans cette catégorie-là, se placent beaucoup des gens qui reçoivent des biothérapies. Beaucoup de pathologies maintenant sont traitées par biothérapie où il y a des produits qui sont utilisés et qui influent sur la qualité de la réponse immune. Donc là, on est très vigilant, bien entendu. Mais c'est certain, il y a un petit risque de voir une mauvaise réponse. En tout cas, en tout cas, le risque n'est pas pour le patient. Il ne risque pas de faire une forme grave de la maladie. La seule chose qu'il risque, c'est que le vaccin soit un peu moins efficace. Mais il ne risque pas d'avoir un effet indésirable grave dû au vaccin. Donc, il n'y a pas de crainte d'effet indésirable grave. Tout ce qu'on peut craindre, c'est éventuellement une réponse immunitaire un peu moins bonne. Alors, on a eu une question aussi. Vous avez commencé à répondre concernant la vaccination pour les femmes enceintes. Alors, les femmes enceintes doivent être vaccinées à partir du deuxième trimestre de grossesse. Pourquoi doivent-elles être vaccinées ? Parce que ça fait partie des facteurs de risque de forme grave, comme beaucoup d'infections virales respiratoires chez la femme enceinte. Et ça menace également le pronostic de la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du nombre d'accouchements prématurés. Il y a une augmentation aussi du nombre de césariennes. Donc, il y a vraiment une vraie indication de la vaccination de la femme enceinte. Et peut-être le dernier argument, c'est également une femme enceinte qui accouche, si elle est vaccinée, ne transmettra pas la maladie à son nouveau-né. Et on a eu quelques cas de nouveau-né infecté par transmission, alors la maman ou l'entourage. Et ça fait des maladies bien évidemment qui sont dramatiques et gravissimes chez les nouveaux-nés, qui en plus, s'il y a une naissance très prématurée, a un pronostic encore plus compliqué. Merci. Dernière question pour cette partie. Je ne sais pas qui veut répondre. Pourquoi faut-il faire plusieurs injections de vaccins ? Là, dans ce qui est recommandé sur les vaccins qu'on utilise actuellement contre la COVID-19. En fait, il y a deux injections, sauf pour le Janssen. Mais bon, pour ceux qu'on utilise le plus souvent, il y a deux injections et c'est principalement pour la mémoire immunitaire, pour avoir une mémoire immunitaire. Parce que vous savez que la vaccination, il y a le taux d'anticorps, mais il n'y a pas que ces cellules-là qui font des anticorps qui sont importantes. Il y a aussi toute une mémoire immunitaire. Et le but, effectivement, c'est d'avoir une protection la plus longue possible. Et de temps en temps, on fait des rappels. En fait, c'est pour recharger les batteries de la mémoire immunitaire.